Un éboulement soudain se produit et révèle des gisements d'or, de draconite et de sombre fer. Il n'en faut pas plus pour vous pour réunir 3 aventuriers et vous lancer à la quête de ces matériaux rares afin de les forger dans la forge quasi éternelle qui s'est révélée au même moment. Bienvenue dans Forge Flamme, le troisième jeu de Lord Raccoon Games, un jeu compétitif pour 1 à 4 joueurs dans lequel vous allez devoir miner et forger dans cette grotte nouvellement créée. Donc dans Forge Flamme vous allez réunir 3 aventuriers, ces aventuriers vous allez les emmener au travers du plateau afin de miner certains endroits, récupérer des minerais et les utiliser pour forger de puissants artefacts qui vous rapporteront donc des points de victoire. Le but du jeu sera donc d'obtenir le plus de points de victoire, mais pour ça il va falloir s'armer de coordination et de patience, enfin surtout avec vous-même. Parce que c'est vous qui contrôlez tous ces petits aventuriers, alors comment est-ce que ça fonctionne ? Et bien pour ça vous avez un deck de cartes, un deck que vous allez construire avec les cartes des personnages que vous allez incarner. Vous allez en avoir 3 que vous allez mélanger, mais avant ça vous allez mettre de côté les cartes avancées qui serviront donc à étoffer votre deck à la fin de chaque manche. Comment est-ce que ça se passe ? Et bien vous allez constituer une main de 5 cartes, et ces 5 cartes vont vous permettre de jouer durant plusieurs tours jusqu'à ce qu'il n'en reste plus qu'une, et alors là ça voudra dire que ce sera la fin de la manche. Comment est-ce que ça se passe ? Et bien vous allez jouer ces cartes-là, et en fonction des symboles qui seront affichés dessus, vous aurez plusieurs types d'actions que vous allez pouvoir réaliser. Vous allez pouvoir effectuer un déplacement. Si vous avez une botte, vous placez cette carte, et le personnage qui est affiché sur cette carte pourra se déplacer d'une zone adjacente. Attention cependant, on parle de lignes en pointillé, parce que les lignes pleines concernent les personnages qui ont la capacité de vol. Vous allez avoir la possibilité également de miner bien évidemment, puisque là où vous allez atterrir, vous aurez des minerais qui sont prêts à être sortis de sol, et pour ça il suffira donc de retourner le jeton sur la zone où vous trouvez, et de disposer les différents minerais qui sont indiqués sur le plateau. Attention cependant, si un symbole de kobold est présent, ce kobold viendra subtiliser le minerai le plus précieux que vous devrez mettre dans le sac prévu à cet effet. Vous aurez la possibilité bien évidemment de ramasser ces minerais, et de les disposer sur votre figurine, mais attention, chaque figurine a une capacité maximale qui lui est propre, il faudra donc se renseigner et faire très attention lorsque vous porterez beaucoup de minerais. Et enfin, vous aurez la possibilité de tabasser du kobold, c'est-à-dire que lorsque vous serez sur une zone avec un kobold déjà présent, il suffira de piocher autant de jetons que vous avez de personnages alliés sur cette zone, pour pouvoir ensuite sélectionner celui qui vous intéresse. Attention, il y a des jetons qui pourront donc éliminer le kobold avec même certains bonus parfois, mais également des jetons qui vous empêcheront d'éliminer avec quelques malus, donc plus vous serez nombreux et plus il sera facile d'éliminer ces kobolds, et ce sera d'ailleurs nécessaire, puisque si vous ne le faites pas et que vous devez placer un kobold alors qu'il n'y en a plus en réserve, la partie s'achève et on passe directement donc au décompte final. Mais comme je vous l'ai dit, l'élément principal, c'est cette forge quasi éternelle. Pourquoi quasi éternelle ? Parce qu'il y aura des flammes dans cette forge, et ces flammes vont se consumer au fur et à mesure que les joueurs vont venir donc forger leurs différents artefacts. Pour ça, rien de plus simple, il suffira de se retrouver avec vos différents acolytes sur la forge, avec les matériaux nécessaires indiqués sur les différentes cartes de la rivière prévues à cet effet, et donc vous pourrez forger l'artefact de votre choix en fonction des différents matériaux nécessaires, mais pour ça, il suffira simplement de consommer n'importe quel type d'action. Une fois que vous avez fait ça, vous consommerez donc les différents matériaux, vous récupérez l'artefact que vous placerez à côté de vous, le but étant d'effectuer des collections d'artefacts de matériaux similaires, afin d'obtenir des points supplémentaires, des points bonus à la fin de la partie. Parce que oui, les artefacts rapportent des points, mais si vous réussissez à faire par exemple une série de 3 artefacts en or, et bien vous aurez des bonus supplémentaires à la fin de la partie, ce qui peut être très intéressant afin de dépasser votre adversaire. Mais ça n'est pas tout, puisque lorsque vous allez vous déplacer sur ce terrain, vous allez révéler des jetons d'exploration. Ces jetons parfois rajouteront des kobolds, parfois vous piégeront, ils vous feront perdre des tours, et parfois rajouteront ce type de totem, ces totems qui permettront d'avoir des actions supplémentaires, si vous vous arrêtez dessus et que vous utilisez une action appropriée, c'est-à-dire que vous allez pouvoir éliminer des kobolds à distance, vous allez pouvoir vous téléporter, vous allez pouvoir raviver une flamme de la forge quasi éternelle, bref, vous aurez de quoi faire, afin de pouvoir maximiser votre efficacité pendant vos tours de jeu. Une fois que vous aurez terminé la manche, vous aurez la possibilité de sélectionner une des deux cartes qui se trouvent sur votre plateau, une des deux cartes avancées pour étoffer votre deck. Attention, puisque certains personnages vont avoir besoin de certaines cartes pour pouvoir utiliser pleinement leurs compétences. Par exemple, Flina, la forge vapeur, a des jetons d'énergie qu'elle va pouvoir consommer, mais elle ne pourra pas le faire tant qu'elle n'aura pas la carte appropriée dans son deck. Et vous avez certains autres personnages qui ont des capacités très intéressantes, comme par exemple Ogmul, le maître élixir, qui va avoir des potions vides à côté de lui qu'il pourra remplir au fur et à mesure des effets indiqués sur sa carte afin d'obtenir des effets bonus comme le déplacement, la capacité de se dissimuler pour éviter d'être attaqué, etc. Parce que oui, il y a des effets supplémentaires, vous allez pouvoir vous dissimuler si vous avez le symbole approprié, c'est-à-dire passer devant les kobolds et effectuer des actions sans qu'ils ne vous dérangent. Vous allez avoir les effets de vol qui vous permettront de franchir les lignes continues pour pouvoir vous déplacer de manière plus efficace et vous avez tout un tas d'autres effets qui vous protégeront de certains états parce que vous allez pouvoir être en état de choc, vous allez pouvoir être dans différents états qui arriveront en fonction des différentes cartes que les joueurs adverses joueront contre vous. A la fin de la manche également, on piochera systématiquement une carte événement qui placeront parfois des kobolds et parfois qui joueront donc des effets particuliers qui raviveront certaines flammes de la forge quasi éternelle. Bref, il suffira de suivre ces événements qui apporteront forcément du pigment à la fin de chacune des manches. Et on continue ainsi jusqu'à ce qu'une condition de fin de partie soit atteinte. Il y en a trois. Si vous devez placer un kobold et que vous n'en avez plus en réserve, la partie s'achève. Si jamais un joueur a forgé son quatrième artefact, eh bien la partie s'achève également. Et enfin, la dernière condition, c'est si jamais vous avez vidé ce paquet de cartes événements auquel cas, eh bien... Ouais, la partie s'achève, je me répète un peu. Désolé. Donc une fois la partie terminée, vous allez additionner les points qui sont affichés sur les artefacts, obtenir les points de la série que vous aurez éventuellement réussi à obtenir. Vous obtiendrez des points supplémentaires grâce aux différentes gems que vous possédez encore à ce moment-là. Et également des points grâce aux jetons trésors qui sont des jetons que vous allez pouvoir récupérer en fonction des différents jetons exploration que vous allez révéler et des différentes attaques de kobold que vous aurez réussi ou non. Et voilà, vous l'avez. Vous avez donc Forgeflamme qui est un jeu qui est accessible, qui vous permettra de vivre des parties endiablées autour de cette thématique héroïque fantasy très sympathique dans laquelle vous allez donc devoir miner et construire des artefacts. Petite précision, lorsque l'on jouera 4 joueurs, on va jouer en équipe de 2. Bon, ça semblait assez évident, mais je le dis quand même. Et donc, à ce moment-là, les joueurs incarneront chacun 2 aventures liées au lieu de 3 et devront jouer souvent un système en quinconce de l'un après l'autre, d'une équipe après l'autre, dans le même but, donc forcément, d'obtenir le plus de points de victoire. Concernant le mode solo, il faudra suivre la campagne Kickstarter qui démarrera le 20 février pour pouvoir avoir plus d'informations. Et donc voilà, vous savez tout, ou presque, concernant Forgeflamme de chez Lord Raccoon Games. Si vous avez apprécié cette vidéo, laissez-moi un pouce bleu, abonnez-vous, et on se retrouve très bientôt pour une autre présentation sur la chaîne Jeu en Carton. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ...